Les suites de la canicule, les températures restent élevées sur une grande majorité du pays avec 37 degrés à Nîmes, 36 à Grenoble, 35 à Lyon, 31 à Strasbourg. 16 départements restent en alerte orange. Cela concerne le centre-est de la France et le sud-ouest avec le Tarn et le Tarn et Garonne. Ça fait une semaine que ça dure, une semaine de courte nuit donc pour tous ceux qui ne parviennent pas à rafraîchir leur chambre. Sachez qu'il existe des accessoires originaux comme les surmatelas climatisés, des innovations. Bienvenue en période de canicule. Samuel Duhamel, Baptiste Lègle et Laetitia Simoès. Pour contrer la chaleur en journée, l'ombre reste une option des plus rafraîchissantes. Mais pour la nuit, chacun y va de sa petite astuce. Je dirais beaucoup boire, essayer de fermer la maison un maximum, ventiler le matin très tôt. Se rafraîchir, boire beaucoup d'eau, ça fait du bien. Prendre une douche s'il faut. La nuit, j'ai un petit truc qui tourne. Et je dors tout nuit aussi. Sinon, il existe aussi désormais d'autres solutions plus innovantes comme ce surmatelas climatisé. On va venir le brancher avec un tuyau à un appareil qui est le thermocontrôleur qui va permettre de rafraîchir ou de réchauffer l'eau qui est contenue dans les petites tubulures qui parcourent le surmatelas. Ensuite, on va simplement venir choisir la température que l'on souhaite, entre 15 et 48 degrés. Donc comme ça, chacun peut trouver sa température de confort. Comptez tout de même 349 euros pour dormir bien au frais. Et pour la tête et le cerveau qui eux aussi ont besoin de refroidir pendant la nuit. Autre option dans le frigo cette fois-ci, avec ce sur-oreiller rafraîchissant. Ils sont auto-rafréchissants. Donc on peut les laisser se rafraîchir tout seul. Ou on peut les mettre dans le frigo pendant 20 minutes. Comme ça, ils sont très très froids. Et on a entre 1h et 4h de fraîcheur en fonction de la température ambiante. La technologie refroidissante s'invite aussi au rayon textile avec ce caleçon réfrigérant pour hommes. Ou encore ces t-shirts high-tech qui refroidissent quand le corps, lui, a chaud. Des solutions plus économiques. Une climatisation est sans effet négatif pour la santé ou l'environnement. Pour que vos nuits soient encore plus belles que vos jours d'été.